Musique Ouagadougou, 2016 Avec Hervé, vous partez de l'aéroport de Newark le 12 janvier. Pendant l'escale à Bruxelles, tu t'achètes un petit carnet noir, Cheyna, et y inscrits les mots Burkina Faso en lettres majuscules. Toutes les entrées seront en majuscules en raison des cris qui se déchaînent désormais en toit. Arrivant à Ouagadougou le lendemain matin, vous prenez une chambre au Kavana, un hôtel sans prétention qu'Hervé connaît déjà, un peu à l'écart du centre-ville. Bagage défait, vous arrachez tous vos habits, prenez une douche, faites tendrement l'amour, prenez encore une douche, mettez des habits propres. Hervé avait raison. L'Afrique est un rude choc. Dès que vous ressortez faire quelques pas dans le quartier, toute essence déborde d'impressions nouvelles. Chaleur sévère et sèche, foule dans les rues, hommes accroupis devant des magasins, femmes lestées de bébés sur le dos et de charges invraisemblables sur la tête, gamins sur des scooters qui pétarad en lâchant des nuages de fumée noire, petits gosses se chamaillant dans la poussière rouge, construction jamais finie, trottoirs où s'annoncellent fruits et légumes, ordures et pneus, batteries et vieilles nippes. Hervé t'explique que la puanteur omniprésente vient du plastique européen qui brûle à l'air libre en bordure de la ville, 24h sur 24. Brouhaha, confusion, difficultés, mais aussi le sourire des gens et la musique, le doux rythme du balafon et du tambour qui, faible ou frénétique, proche ou lointain, flotte dans l'air à tout instant en provenance d'on ne sait où. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada